... Alors, vu qu'il y a justement besoin de réfléchir à ça avec le concours des scientifiques et qui doivent se coordonner davantage pour pouvoir avoir les bonnes visions et aux bonnes échelles, on l'a entendu ce matin, il y a la volonté de construire un réseau de recherche français sur les perturbateurs endocriniens. J'appelle Sylvain Billet et également Normand Potchar pour en parler, Sylvain Billet qui est président de la Société de Toxicologie Cellulaire et Moléculaire et Normand Potchar qui est représentant du groupe perturbateur endocrinien. On va passer sur un format de 10 minutes pour cette intervention. On avait prévu un peu plus long. 10 minutes, c'est possible pour écrire ces points ? Normand Potchar, ça va être effectivement le défi de tenir en 10 minutes. Ensuite, parce qu'on a un invité qu'on a ajouté suite à la journée d'hier, on va évoquer le rapport de l'IGAS sur la stratégie nationale perturbateur endocrinien et donc on est obligé d'économiser 5 minutes. C'est à vous. Très bien. Merci pour l'introduction et merci aux organisateurs, la NR, l'ANCES, de nous donner l'opportunité de présenter le bilan d'une journée qu'on a organisée autour de la construction d'un réseau français sur les perturbateurs endocriniens. et merci aussi à Rémi Slama pour l'introduction qu'il nous a fait juste avant en insistant sur l'idée de structurer quelque chose. Je vais vous présenter un petit peu le contexte de cette journée et les discussions qu'on a eues autour de la construction d'un réseau. Pour le contexte, il faut savoir que j'ai rejoint le projet sur Béron en 2019 et ce projet a été porté par Karine Douze et il y avait différentes personnes incluses dedans, dont Jerry Engdel qui faisait partie du comité d'évaluation. Et à la fin de l'année dernière, il y a des discussions qui ont été engagées entre ces personnes et puis aussi entre d'autres personnes du groupant de 16 PE sur l'idée de commencer à structurer un réseau. Et pour ça, l'idée qui a émergé, c'est de se faire dans un premier temps une journée sur la charge sur les perturbateurs endocriniens. Pour savoir, Jerry Engdel a travaillé pendant plus de 25 ans au NIH et NIHES aux Etats-Unis sur l'évaluation et la coordination de projets autour des perturbateurs endocriniens et coordonne maintenant un réseau américain qui s'appelle EATS, donc Eastly Environment and Endocrine Disruptor Strategies et qui vise justement à diffuser de l'information et à soutenir la thématique de la recherche sur les perturbateurs endocriniens. Donc ça vous a inspiré ? Ça nous a inspiré. Et donc pour organiser cette journée, je me suis rapproché de la STCM, Société de Toxicologie Cellulaire et Moléculaire, et je vais laisser la parole à Sylvain. Merci Normand. Bonjour à tous. Donc moi je suis le président de la Société de Toxicologie Cellulaire et Moléculaire. La STCM, c'est une société savante qui fonctionne comme beaucoup de sociétés savantes avec un bureau. Donc je suis le président. Lydie Sparfel est la secrétaire générale, Sadia Cardine-Romer est la past présidente et Bernard Salle est notre trésorier. Bien sûr une société, ça aussi est principalement un objectif, c'est de communiquer vers les membres. Et donc je vous invite bien évidemment à prendre votre adhésion juste à la fin de cette présentation. Alors pourquoi venir dans notre association ? C'est parce que l'objectif c'est de promouvoir, développer des approches mécanistiques et intégrer en toxicologie pour comprendre mieux et évaluer toujours mieux les risques toxiques. Et pour cela on va développer des approches in silico et in vitro. Alors ce qui nous a intéressé dans la demande, la sollicitation de Normand, c'était justement que ça rentre complètement dans notre objectif, organiser des congrès, des journées, des ateliers scientifiques sur des thématiques spécifiques qui intéressent la communauté scientifique pour diffuser des informations, des explications techniques, scientifiques et aussi bien sûr participer à la formation des jeunes chercheurs. Et donc le webinaire s'est tenu le 29 mai. Voilà notre magnifique affiche. Je vais surtout aller maintenant vers le contenu en détail. On a eu 145 personnes qui se sont manifestées, qui se sont inscrites pour ce webinaire. Et on avait organisé ça en quatre sessions. D'abord une session toxicologie cellulaire et moléculaire in vitro et in vivo. Le professeur Xavier Koumoul qui avait d'abord brossé des approches in vitro et ensuite, le professeur Jean-Baptiste Fini, qu'on l'a vu tout à l'heure, nous a parlé des approches in vivo. Ensuite, on a vu la complémentarité et l'utilité des approches épidémiologiques avec le docteur Charline Warmbourg de IR7. Le professeur Patrice Rahr de l'Université Paris-Cité nous a parlé des enseignements en perturbations endocriniennes en France avant de voir, grâce au docteur Sakina Mautikoja et docteur Cécile Michel-Caillé, la réglementation. Bien sûr, comme à chaque fois, on profite de ces journées pour donner l'opportunité à des jeunes chercheurs de faire des présentations courtes. Suite à ces présentations, on a organisé une table ronde et c'est Normand qui va vous présenter nos conclusions. Merci Sylvain. Pour la suite, c'était une table ronde et justement, c'est durant cette table ronde qu'on a essayé de poser des idées sur comment organiser et structurer un réseau en France. Et pour commencer, on a laissé la parole à Jerry Handel qui a fait une présentation du réseau américain HITS et où il a présenté les principales missions de ce réseau. Augmenter la coordination, la collaboration entre les différents chercheurs sur la thématique des perturbateurs endocriniens, stimuler la recherche, augmenter aussi l'impact de la discipline, de la recherche sur les perturbateurs endocriniens, essayer d'apporter une reconnaissance sur cette thématique comme étant une discipline en soi. Et enfin, aussi, comme le disait aussi Sylvain, augmenter et stimuler la formation des jeunes chercheurs. Ici, c'est quelques actions qui sont déjà menées par HITS pour vous illustrer ce qu'ils peuvent faire. Il y a la sensibilisation, la diffusion d'informations, que ce soit auprès des scientifiques, mais aussi auprès du grand public, notamment avec un réseau Twitter. Aussi, l'organisation de webinaires mensuels avec la participation de différents partenaires et différents réseaux. Donc là, il y a Collaborative Health and Environment, Health Environment Alliance et Common Elway Biomonitoring Center, par exemple. Et enfin, ce qu'ils font, et qu'on pourrait essayer de faire par la suite, c'est publier régulièrement. En l'occurrence, eux arrivent à générer toutes les semaines une veille scientifique sur les articles liés à la perturbation endocrinienne. Donc, ils arrivent à digérer 725 publications pour faire un rapport hebdomadaire. C'est un boulot en soi, je pense. Si on regarde les suites de la discussion qu'on a menée autour de cette table ronde et sur comment organiser un réseau, déjà, la première idée, c'était de se dire de garder cette idée d'un événement par an qui serait l'organisation d'un congrès, d'un webinaire, voire même de Summer School pour se rassembler, discuter, échanger sur les différents travaux réalisés par la communauté scientifique. De manière générale, rassembler les scientifiques sur cette question des perturbateurs endocriniens avec des buts qui sont un peu similaires à ceux de HEDS, donc faire de la veille bibliographique. Aussi, être finalement une référence et soutenu par... Enfin, être une référence pour le milieu académique, pour les ONG, aussi pour l'industrie et le grand public, de manière générale. Et tout ça, ça va concourir à des actions qui vont permettre de soutenir la réglementation. Si on s'intéresse plus particulièrement à la forme, l'idée qu'on a retenue globalement, c'est de ne pas former une autre société scientifique ou de rester sous la houlette d'une société scientifique pour ne pas être rattaché à une discipline, à un domaine en particulier, mais vraiment être quelque chose de transversal, tout en restant indépendant pour pouvoir avoir un discours intègre sur les informations qu'on va communiquer. Et pour l'instant, aussi, on réfléchit à comment s'organiser avec d'autres réseaux similaires au niveau de l'Europe, notamment avec ce qui est déjà fait par Paloma Alonso Magdalena en Espagne, peut-être même aussi au niveau de l'Union européenne, et voire même s'articuler avec ce que fait déjà Jerry aux Etats-Unis et donc le réseau HEDS. Et donc, pour terminer, à l'issue de ces discussions, voilà sur quoi on a commencé à travailler. Quelque chose d'assez simple, mais essentiel au départ, c'est de créer une liste de diffusion et de recensement de toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le petit QR code. Ça va vous renvoyer vers un petit fichier Excel où simplement on va vous demander votre nom, votre affiliation et savoir votre degré de motivation à participer à la structuration de ce réseau. Est-ce que vous voulez simplement être informé ou est-ce que vous voulez vous impliquer et être prêt à aller dans les démarches futures ? Et dans les démarches futures, il y a notamment celle qui va être en partie portée par jour-baptiste fini, c'est de répondre à un appel à projet CNRS pour commencer à financer ce réseau et pouvoir le concrétiser. Et on réfléchit aussi aux autres sources de soutien qui pourraient nous permettre de financer de manière un peu plus pérenne ce réseau, donc les académies scientifiques, l'académie de médecine, de pharmacie, l'académie vétérinaire, les fondations comme Evertea par exemple et directement peut-être aussi d'autres réseaux comme le réseau ETS. Voilà pour l'ensemble de l'idée de cette journée et on est maintenant prêts à répondre à vos questions. Voilà sur ce réseau, merci. Scan me, vous pouvez scanner le QR code. Est-ce que vous avez une question, une remarque sur ce réseau qui avait déjà été évoqué ce matin, je crois que c'était par le président de l'ANR comme un réseau nécessaire ? Est-ce que vous vouliez intervenir pour demander la façon dont ça a fonctionné ou d'autres aspects par rapport à ce réseau de recherche ? Est-ce qu'on a des questions ? Oui, monsieur ? Je vois qu'on prend le QR code en photo. Enfin, en photo. Oui, on est là, président du réseau environnement santé. Je pense que cette journée, c'est la continuation de la journée d'hier et j'aurais bien aimé une troisième journée, moi. Parce qu'on fait un constat passionnant. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on le fait pour arriver ? Je reprends l'excellent objectif qui nous a été donné hier par les inspections générales. Un zéro perturbateur endocrinien d'ici 15 ans. Comment on s'y prend ? Oui, ça aurait été bien d'avoir une troisième journée pour la table ronde notamment, parce qu'on avait beaucoup d'invités. On aurait pu débattre plus longuement de cet aspect-là. Mais c'est peut-être des points aussi que vous allez aborder. Comment ça va se passer, ça ? Est-ce que la connexion, vous avez dit que ça pouvait être ouvert au grand public, la connexion avec finalement les enjeux politiques ou de société, ça va se faire comment dans le réseau ? Vous avez déjà réfléchi à ça ? Alors réfléchi, oui, un peu. Dire que grâce au réseau, on va arriver à zéro PE, ça, c'est pas pour demain, on est sûr. Par contre, pour commencer à organiser, structurer, ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment quelque chose de transversal où vraiment toutes les disciplines puissent être représentées. Il ne faut pas que ce soit cloisonné à une discipline, à une maladie. C'est vraiment tous ensemble. Après, c'est ce qui a déjà été évoqué, en fait, c'est à travers ces discussions, ces échanges, on va peut-être pouvoir développer, par exemple, des nouveaux tests qui vont venir aider à la réglementation. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autres idées plus précises. Peut-être que Jean-Baptiste pourrait répondre aussi ou rebondir. Ou non. Si, alors, un micro rapidement, très rapidement, à Jean-Baptiste Fini, qui est au fond de salle, si vous pouvez lui transmettre. Merci. Jean-Baptiste Fini. Donc, j'avais rien à dire. Juste, peut-être pour compléter que l'idée, vraiment, c'est ce qui a été dit, c'est d'avoir une référence nationale, d'abord, et puis ensuite, de pouvoir s'organiser d'un point de vue européen, ensuite, afin de... Donc, sans trop de ressources, pour avoir des informations. Donc, c'est une ressource. Le but, c'est d'avoir un aspect ressource et puis un aspect aussi de pouvoir, pour les preneurs de décisions, donc, ce n'est pas forcément un aspect grand public, mais plutôt un aspect, on va dire, entre scientifiques au début, mais aussi pour les gouvernements, afin d'avoir une information claire et objective. Oui, un message dont tous les scientifiques adhèrent. Ce qui peut souvent être mal vu, en tout cas, c'est d'avoir de la mauvaise information. Bien sûr, c'est sûr. D'où l'intérêt d'avoir des endroits où on peut trouver de la bonne information. Merci beaucoup, oui, Jean-Baptiste. Juste pour signaler que les personnes qui ont été citées par Normand et Sylvain seront à la Gordon Conférence, et donc, on va continuer et on va structurer cet aspect un peu transversal, mais international, quand on y sera à la fin du mois. Merci pour cette initiative. Oui, pardon. Oui, oui. Je trouve que c'est vraiment très bien, effectivement, cette initiative de réseau. Il y a quand même quelque chose qui manque, et d'ailleurs, Rémi l'a évoqué tout à l'heure, c'est le volet sciences humaines et sociales, voire économie. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire de ce côté-là ? Parce qu'il y a toute la problématique de l'acceptation du public vis-à-vis des réglementations en particulier. On a vu ça de façon très, très cruelle, si je peux dire, avec la contestation du Green Deal et par les agriculteurs, par exemple, le public. Donc, est-ce que vous comptez les associer assez rapidement ou alors est-ce que vous voulez attendre que ça se mette en place avant de pouvoir les contacter ? Non, je ne compte pas attendre. Je vois déjà des gens qui pourraient être intéressés. Donc, je vais, si eux ne viennent pas vers moi, aller peut-être en solliciter directement de manière à vraiment couvrir tout le champ et pas limiter. Peut-être même aussi, là, je n'en ai pas parlé, mais l'aspect clinique, les médecins, vous l'avez peut-être deviné, mais je ne l'ai pas évoqué clairement pourtant. Donc, vraiment, ouvrir l'art. C'est la finalité, quand même. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501